Date des élections législatives. Parce que jusqu'hier, on ne connaissait pas à quelle date ces élections législatives allaient se tenir. Une séance tenante après plusieurs échanges. Le président de la République a fixé la date du 2 juillet 2017 pour la tenue des élections législatives et a demandé à ses services dans les jours à venir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les élections transparentes se tiennent ce jour-là. Donc, cette date est désormais fixée. Pour ce qui est des Sénégalais de l'extérieur, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait demandé qu'une meilleure information puisse se faire, une meilleure sensibilisation. Et sur ce point-là, on a eu un accord avec lui, étendu sur l'intérieur comme sur l'extérieur. Et que cette campagne de sensibilisation va commencer dans les prochains jours. Pour l'audit du fichier, parce que pour nous, et on l'a toujours dit, avec le rythme actuel des inscriptions par jour et le nombre de centres d'inscriptions retenus, il était impossible d'avoir un fichier correct d'ici les élections législatives de 2017. Et il fallait être sur un mécanisme qui puisse, à délai, avec un objectif bien déterminé, pouvoir acter cette impossibilité-là et revenir, le cas échéant, sur le fichier actuel, audité et révisé exceptionnellement. Et sur l'objectif du nombre, on a dit qu'au 3 avril 2017, si on n'a pas un fichier avec la procédure actuelle de 4 millions de Sénégalais inscrits, on considérera que ce fichier-là n'est pas bon et on va revenir sur l'encher un fichier audité et avec une révision exceptionnelle et c'est ce fichier-là qui sera utilisé pour les élections législatives de 2017. Parce qu'il ne s'agissait pas de leur laisser la possibilité de dire qu'on a 2 millions, on a 2 millions, c'est ça, alors qu'il y a un potentiel énorme. Avec ce nombre-là, on peut aller aux élections législatives. Donc, on a travaillé sur un nombre minimal à partir duquel on peut considérer qu'un fichier est acceptable et en deçà de ce nombre, qu'il n'est pas du tout acceptable et par conséquent, revenu sur le fichier actuel audité avec sa révision exceptionnelle. L'organisation des élections par une autorité consensuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas du tout acceptable au niveau de l'opposition que Abdoulaye Daoudi Diallo continue d'organiser des élections dans ces pays-là. Parce qu'il n'est pas neutre, il est membre de son directoire politique, mais également maire d'une commune contrôlée par l'APR. Et, dans son discours introductif, hier, il disait qu'il ne comptait pas faire moins que ses prédécesseurs, notamment le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wad. Parce que le président Abdou Diouf, en 2000, a nommé un général, le général Lamine Sissé, qui a organisé des élections transparentes. et qu'en 2012, le président de la République, Abdoulaye Wad, a nommé, c'était en 2011, un ministre neutre, Chergueï, comme chargé des élections. Et que sur ce point, vous êtes en train de faire beaucoup moins que vos prédécesseurs. Et on a acté le désaccord. Parce qu'il considère que le ministre Abdoulaye Daoudi Diallo lui donne totale satisfaction et qu'il veut le maintenir à son poste. Nous lui avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Et sur ce point-là, on va, donc, on va revenir sur ça. Bon. Évidemment, il a essayé à côté, aux côtés du ministre Abdoulaye Daoudi Diallo, de proposer la mise sur pied d'un comité de veille. Et dans tous les cas, que ce soit un ministre neutre ou un ministre politique, il faut toujours ce comité de veille-là. Parce que c'est dans ce comité où on aura les représentants des partis politiques et les représentants de tous les organismes qui travaillent sur le processus électoral pour, justement, suivre toutes les opérations qui se passent sur le terrain et pouvoir, à temps utile, informer tous les Sénégalais qui ont ce devoir de pouvoir suivre ce qui se passe. Mais sur ce point-là, encore une fois, il y a un désaccord et l'opposition continue de recuser Abdoulaye Daoudi Diallo comme organisateur des élections dans ce pays-là. qui se passent sur le terrain. Merci.